Les maîtres du mystère Pierre Billard a choisi pour vous Vocalise de Fred Cassac avec Robert Murzot, Marie-Jeanne Gardien, Régine Blaise, Pierre Delbon et André Vard. La Salle de bain Monsieur, je viens déjà qu'une fois par semaine. Si je ne fais pas la salle de bain à fond... Vous la ferez quand j'aurai pris mon bain. Mais vous n'êtes pas pressé, puisque samedi vous n'allez pas travailler. Moi, je pars de ce principe que quand on... Et moi, je pars du principe qu'une femme de ménage n'a pas à raisonner et que la fortune est à ceux qui se lèvent tôt. Je me lève à 5 heures du matin depuis le jour de ma naissance. Ça ne m'a jamais enrichi. Vous attendez quelqu'un de si bonne heure ? Personne. Mais ça ne vous empêche pas d'aller ouvrir. Monsieur le toit, Réna. Oui, mais il n'a pas pris son bain. Il le prendra plus tard. Cher monsieur Grosdieu, vous ici un samedi matin ? Pardonnez ma tenue négligée, mais... Oui, oui, je sais, je sais, il est très tôt, mais c'est très tôt que je devais vous voir. C'est donc si urgent ? Quand nous nous sommes quittés hier soir au bureau... Quand nous nous sommes quittés hier soir au bureau, je n'avais pas encore... Ah, oui. Georgette, allez donc me faire quelques courses. Mais tout de suite ? Immédiatement. Qu'est-ce que je vous ramène ? Des... du... de la sauce béchamel en tube. Ça existe ? C'est très rare. Cherchez partout. J'en ai au moins pour une heure. On est à 500 mètres de tous les commerçants dans notre banlieue. Prenez votre temps. Quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Eh bien, les clés. Voilà. Maintenant, filez ! Ah, la sauce béchamel en tube. Tu verras, prendre une fois que j'entends dans les clés. Et quand nous nous sommes quittés hier soir au bureau, je n'avais pas encore vérifié le contenu du coffre. Vérifié ? Oui, oui. Vérification imprentue. Pas de chance, Lotoir. Je ne vous savais pas de si gros besoins d'argent. Mais il est vrai qu'une maison comme celle-ci, avec un petit jardin... Il n'y a pas longtemps que vous l'avez acheté, n'est-ce pas ? Ma parole, insigneriez-vous que... Trois personnes ont accès à ce coffre. Le directeur, vous et moi. Le directeur est à l'étranger depuis huit jours et ne rentre que la semaine prochaine. Et quant à moi, je sais que je n'ai rien à m'en reprocher. Moi non plus ? Ne me rendez pas les choses plus difficiles. Je viens de passer une nuit blanche à réfléchir. Alors, vous dénoncez ? Sans attendre ? Vous laissez votre chance. Vous dénoncez traiteusement par derrière sans préavis. Non, je n'ai pas pu me résoudre. Et j'ai décidé de vous laisser votre chance. Si vous avez encore cet argent, Lotoir, remettez-le-moi. Mettons ça sur le compte d'un égarement passager, il n'en sera plus question. Sinon... Sinon ? Sinon, je vais trouver la police tout de suite. Vous ne feriez pas ça ? C'est une question de principe. Mais personne ne vous demandait de vérifier le contenu du coffre avant le retour du patron, bon sang ! Faites comme si vous n'aviez rien vu ! Mais je ne peux pas prendre le risque d'être soupçonné plus tard de complicité. Et puis j'ai une conscience, moi. C'est votre dernier mot, l'argent tout de suite ou la police dans dix minutes ? Pas d'autre alternative pour vous, j'en ai peur. Vous ne pourriez pas patienter, disons, quatre ou cinq jours ? N'insistez pas. Vous avez l'argent, oui ou non ? Bien sûr que je l'ai, bien sûr. Mais... Qui me prouve que vous n'avez mis personne au courant ? Absolument personne. Vous avez ma parole. Vous auriez pu dire, comme ça dans la conversation à votre femme, à un ami, je vais chez ce sacré letoir qui est un peu puisé dans le coffre... Non, 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 je n'ai parlé de vous à personne et personne ne sait que je suis ici. Vraiment ? Oui. Bon, parfait. Ne bougez pas une petite seconde. Je vais vous le chercher. Il est dans ce tiroir. Mais... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La troisième alternative. Si j'ose ainsi m'exprimer. Ouf, j'ai les jambes coupées. Plus d'une heure que je trottais pour rien, en plus. Monsieur ? Vous êtes là ? Mais où sont-ils pensés ? Dans le jardin, peut-être ? Oh, ben, monsieur Letoire. Je vous cherchais partout. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est vous. Ben, je vous ai fait peur. Peur à moi ? Quelle idée. Tiens, vous faites du jardinage ? Oui, je... J'ai semé des pommes de terre. Vous auriez dû vous habiller. Semer des pommes de terre en robe de chambre pour cette saison, c'est pas ça. Ça me regarde. J'ai pas trouvé de sauce béchamel en tube. De la quoi ? Ah, oui. Tant pis. L'autre monsieur est parti ? Oui. Vous qui disiez que la fortune est à ceux qui se lèvent tôt. Lui, ça lui a plutôt coûté quelque chose de se lever de bonheur pour venir vous voir. Pourquoi dites-vous ça ? Il a oublié son chapeau. Le chapeau ? J'ai oublié le chapeau. Encore une étourderie comme celle-là. Elle est tournie, c'est lui, pas vous. Je vais le lui mettre de côté et je le lui rendrai. Georgette. Monsieur. Ne parlez de cette visite à personne, voulez-vous ? Ce monsieur a eu de gros ennuis et... Enfin, bref, inutile qu'on sache qu'il est venu ici. Compris ? Oh, moi, je dis jamais rien. Je pars de ce principe que la discrétion, c'est indispensable dans mon métier. À faire le ménage chez l'un chez l'autre, vous vous douteriez pas de tout ce qu'on peut apprendre. Ah, il s'en passe des choses. Des gens comme vous et moi qui ont l'air si convenables, eh bien c'est bien rare s'ils n'ont rien à cacher. Vous pouvez pas vous douter. Si je vous racontais, vous le croiriez pas. Espérons que cette idiote ne parlera pas. Je ne peux tout de même pas la tuer aussi. Assez de bêtises pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a pris ? Je risquais seulement la prison et voilà maintenant la guillotine qui me pend au nez comme une épée de Damoclès. À propos, qu'est-ce qu'on attend pour abolir la peine de mort depuis le temps qu'on en parle ? Ceux qui sont pour la peine de mort, on voit bien qu'ils n'ont jamais tué personne. Enfin, ne nous affolons pas. Imaginons un peu la suite des événements. Une disparition de Grodieux signalée, police alertée, enquête chez lui et au bureau. Naturellement, on s'aperçoit qu'il y a un trou dans la caisse. Déduction immédiate. Grodieux est l'autor du trou. C'est pourquoi il s'est enfui. Tiens, tiens, mais c'est parfait pour moi, ça. Oui, mais attention, on ne peut pas se fier à la police, elle est capable de chercher la petite bête, de se renseigner sur Grodieux. Et que découvrira-t-elle ? Rien. Il n'y a rien à découvrir sur Grodieux. Antécédents parfaits, honnêteté, chatouilleuses, moralité irréprochable, mœurs frugales, vie simple et austère, pas de grand vice ni de petite femme. Rien. Alors, alors, autre hypothèse de la police, et si quelqu'un d'autre avait fait ce trou dans cette caisse, et si l'honnête Grodieux s'en était aperçu, et si ce quelqu'un s'était aperçu que Grodieux s'était aperçu, n'aurait-il pas fait disparaître Grodieux ? Qui donc, à part Grodieux, avait accès au coffre ? Son collègue, M. Letoire. Et à Lédon, enquête sur M. Letoire. Il a toujours besoin d'argent, M. Letoire. Il mène une vie au-dessus de ses moyens, M. Letoire. Il joue aux courses, et lui, les petites femmes ne lui font pas peur. Mais avec la tête qu'il a, elle lui coûte cher. Et patati, et patata. Enfin, bref, on m'interroge, on fouille mon jardin et je suis cuit. Par conséquent, si je tiens à m'en sortir, il ne faut en aucun cas que la police puisse établir un rapport quelconque entre la disparition de Grodieux et le trou dans la caisse. Et pour cela, un seul moyen, supprimer ce trou, le combler, de toute urgence. Mais le combler avec quoi ? J'ai tout dépensé depuis longtemps et je suis un peu pris de cours. Je ne croyais pas avoir à rembourser si vite. Alors, où trouver l'argent ? J'écoutais pas exprès, vous pensez bien, c'est pas mon genre. Mais elle téléphonait à une amie dans la pièce à côté. Et je l'ai entendu dire qu'elle donnerait cher pour ne jamais avoir fait des bêtises pareilles. Hein ? Qui donnerait cher ? Eh ben, cette petite jeune femme-là, Bardi. Quelle jeune femme ? Mais celle dont je vous parle. Chez qui je vais faire des ménages tous les jeudis, Mlle Martinelle. Et pourquoi donnerait-elle cher, cette Mlle Martinelle ? Eh ben, pour ce que je vous ai dit, pour n'avoir pas fait de la danse avant sa majorité. C'est tout ? Ça n'est pas des honorants ? Ben non, c'est ce que j'ai pensé. D'autant que d'après ce que j'ai compris, c'était de la danse sérieuse. Pas le genre folie bergère. Des balais. Je ne me rappelle plus la couleur. Parce qu'ils avaient une couleur ? Ce ne serait pas la couleur rose, par hasard ? Rose, oui, c'est ça, rose. Vous vous y connaissez en danse ? Et avant sa majorité, cette Mlle Martinelle aurait participé à ce genre de balais. Vous êtes sûre ? D'après ce qu'elle disait au téléphone à son amie. Une ancienne danseuse aussi, sans doute. Elle parlait bas, mais j'étais juste de l'autre côté du mur. Elle disait aussi que son fiancé n'aurait pas été content de la prendre et qu'il aurait rompu d'un seul coup ses fiançailles. Pauve petite. Elle qui l'aime tant, elle serait désespérée. Elle s'est peut-être fiancée à lui par intérêt. Par intérêt ? Elle ? Oh, ça m'étonnerait. Parce qu'elle a l'air de gagner joliment bien sa vie. Modéliste pour un couturier ou quelque chose comme ça. Sans compter qu'elle a dû en mettre un peu de côté du temps qu'elle était danseuse. J'ai connu une modéliste dans le temps. Elle n'habiterait pas 105 rue La Roche dans le 15e, par hasard ? Non, non, c'est sûrement pas la même. Mlle Martinelle, elle habite aux 44 rue de la Borde, dans l'Huitième. Un joli petit appartement. Martinelle, modéliste, 44 rue de la Borde, dans l'Huitième. Celle que vous connaissiez, elle avait été danseuse aussi ? Oui, Georgette, si vous finissiez vos bavardages qui ne m'intéressent nullement, vous pourriez peut-être penser à votre travail et me laisser faire le mien. Vous avez encore des pommes de terre à semer ? Un coup de téléphone à donner. Ne me dérangez sous aucun prétexte. Et n'écoutez pas aux portes. Moi ? Comme si c'était mon genre. Je pars du principe que dans mon métier, il faut être discret et pas s'occuper des affaires des autres. Sinon, on a vite fait de lâcher un mot de trop. Et ça peut provoquer des ennuis pour tout le monde. Allô ? Allô, Mlle Martinelle ? Elle-même. Bonjour, Mlle. Très heureux de vous trouver chez vous. Un samedi, je craignais que vous me fussiez partie en week-end. J'ai beaucoup de travail. Qui est à l'appareil ? Mon nom ne vous dirait rien, mais j'aimerais beaucoup vous voir. À quel propos ? À propos de... chorégraphie. Pardon ? De balai, si vous tenez à la précision. Et rose, ils ont duré ce que dure les roses l'espace d'un matin. Ou de quelques nuits. Comment avez-vous su ? Peu importe. L'important, c'est que votre fiancé, lui, ne le sache pas. Non ? Taisez-vous. Bien sûr, je vais me taire. Mais mon silence est d'or. Vous n'avez pas de preuves. Chiche, vous courez le risque. Vous êtes ignoble. Non, morale, comme une fable. Vous dansiez, j'en suis fort aise. Je suis moins riche que vous me semblez le croire. Je serai moins exigeant que vous me semblez le craindre. Combien ? Ah, ces questions d'argent sont bien délicates. Voilà comment nous procéderons, si vous le voulez bien. Nous allons nous donner rendez-vous dans un lieu à la fois public et discret. Que penseriez-vous d'un musée, par exemple ? C'est artistique et instructif. Disons donc, après-demain, lundi, 15h, au musée du Louvre. Devant la leçon de chant par Fragonard. Je vous reconnais très facilement si vous portez une fleur à votre manteau. Je suppose qu'une rose s'impose, naturellement. Le matin même, vous aurez pu passer à votre banque et vous mettrez dans une enveloppe, dans une petite enveloppe, la somme de... Mademoiselle Martinelle ? Hum-hum. C'est gentil d'être à l'heure. Admirable, ce Fragonard, n'est-ce pas ? Un sens des nuances, une délicatesse de touches. Vous avez l'enveloppe. Discrètement. Merci. Je ne vérifie pas, je vous fais confiance. Une erreur aurait des conséquences trop désastreuses pour vous. Je vous préviens, c'est la première et la dernière fois que je cède à ce genre de transaction. C'est bien entendu. Alors, adieu. Bien sûr, chère mademoiselle, bien sûr, c'est la dernière fois. Alors, au revoir. Allô ? Allô, mademoiselle Martinelle ? Je ne sais pas si vous reconnaissez ma voix. Je croyais bien ne plus avoir à l'entendre. Alors, je m'étais bien juré de ne plus vous l'infliger, mais... Mais ? Je suis un peu à court en ce moment et j'ai pensé que vous ne refuseriez pas de me rendre encore un petit service. Vous avez tort de le penser. Je refuse. Parfait. Le numéro de téléphone de votre fiancée est bien Bagatelle 2040, n'est-ce pas ? Bagatelle, c'est amusant. J'espère que la coïncidence l'amusera aussi quand il apprendra. Partezez-vous donc. Alors, d'accord, pour demain, 15 heures ? Que diriez-vous du musée de l'armée pour changer un peu ? Salle des armures, vous connaissez ? Bien, j'y serai. Ah, j'oubliais. Comme vous vous êtes fait un peu prier, ce sera le double. Le double ? Dame, j'ai des frais, moi. Constitution du dossier, communication téléphonique. Allez, un bon mouvement. Pour la dernière fois, c'est juré. Allô ? Oh, vous ! Eh oui, encore moi. Je ne vous dirange pas trop, au moins. Faites vite, je vous en prie. Ma femme de ménage est là et je ne tiens pas à ce qu'elle entende. J'aurais voulu y mettre plus de forme, mais puisque vous êtes pressé. Voilà, je me trouve encore un peu à court ces temps-ci. Oh, vous êtes abominable. S'attaquer comme ça à une femme... Pour une fois qu'une femme me rapporte de l'argent au lieu de m'en coûter, j'ai tendance à en profiter, c'est humain. C'est ignoble. Et c'est lâche. Le chantage est la plus ignoble, lâcheté. Oh, long, à quoi ça sert de s'énerver ? Si je portais plainte. C'est une idée. Mais vous manquez de preuves. Et même si vous en aviez, je risquerais de parler et votre fiancé apprendrait aussitôt ce que vous tenez tant à lui cacher. Alors je vais vous avoir sur le dos toute ma vie. Mais non, c'est la dernière fois. Allô ? Encore un petit effort. Demain, 16h, musée de l'homme devant le squelette du pitécanthrope. Mais vous voulez-vous que je le trouve ? Demandez au gardien, il vous indiquera. Mais pas le philécanthrope, l'argent. Voulez-vous que je le trouve ? Bon, je suis sûr que vous vous arrangerez. Les femmes s'arrangent toujours. À propos, je suis contraint de vous infliger une pénalisation de 10% sur la somme précédente pour injures et menaces. Ce ne sont pas des manières à encourager. À demain, mademoiselle. J'envis décidément votre fiancé, votre fréquentation à quelque chose d'enrichissant. Oh ! Oh, l'affreux ! Je le... Retrouvez l'argent. Retrouvez l'argent. Oui, oui. C'est vous, Georgette, entrez. Je peux faire la chambre, mademoiselle ? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben... Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Mais si, 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 ça va. Oh, vous n'avez pas bonne mine. Vous allez dire que ça ne me regarde pas. La santé, c'est personnel. Ce n'est pas moi qui viendrai fourrer mon nez dans les affaires des autres. Ce n'est pas mon genre. C'est ce que je disais, tiens, pas plus tard qu'avant-hier, au jeune monsieur chez qui je vais faire des ménages tous les mardis. Il me faisait des recommandations d'être discrète à moi. Remarquez, il faut le comprendre, hein. Sa mère est catholique, comme il n'est pas possible. Et cardiaque, comme il n'est pas permis. Alors, vous pensez que si elle savait, elle serait capable d'avoir une crise et de passer raide ? Si elle savait quoi ? Que son fils est divorcé, Pardy. Elle le croit heureux en ménage et il est divorcé depuis six mois. Et en plus, il ne vit pas toujours seul. Vous voyez ce que je veux dire. Si la pauvre mère apprenait ça, ça la tuerait. Encore heureux qu'elle habite la Bretagne et qu'elle ne puisse pas voyager avec le cœur qu'elle a. De loin, il peut lui faire croire que tout va bien. C'est qu'il l'adore, sa mère. Il l'adore. Mais peut-être n'a-t-il pas assez d'argent pour la faire soigner convenablement. Bon, ce n'est pas une question d'argent. Ses livres lui rapportent beaucoup. Tiens, il écrit des livres. Et des bons, des vides saints. Saints ? Quels saints ? Ben, tous les saints. Par ordre alphabétique. Pour l'instant, il en est à Saint-Athanas. Le chômage ne le menace pas. Ah, ça se vend bien, il paraît. Autant que François Sagan. Mais ce n'est pas la même clientèle. Il n'écrit pas sous son vrai nom ? Ah, mais si, bien sûr. Cyberg. Jean Cyberg. C'est son vrai nom. Cyberg. 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 Alors, le patriarche d'Alexandrie s'avança vers la foule, s'avança vers la foule, d'un pas majestueux, et virgule, étant dans les bras d'un geste, d'un geste, d'un geste large, l'aranga en ces termes. Bon Dieu ! Allô ? Monsieur Cyberg ? Lui-même. Cher maître, je suis une de vos fidèles lectrices et admiratrices. Ah, vraiment ? Oui. Votre vie de Saint-Abdon en particulier, celle de Saint-Adolphe, elles ont fait mes délices. Oh, mais j'abuse sans doute de votre temps. Non, mais pas du tout, pas du tout. Le temps d'un auteur célèbre doit être précieux. Oh, mademoiselle, si j'étais célèbre, cela saurait, oui. Que nous préparez-vous en ce moment, cher maître ? Euh, je termine une vie de Saint-Athanase, après quoi je m'attaquerai à celle de Saint-Aubierge. Saint-Aubierge ? Comme c'est intéressant. Et comme votre maman doit être fière de la réussite de son fils. Hélas, elle serait sans doute moins fière de sa vie privée. Quoi ? Non, mais... Que voulez-vous dire ? Votre divorce, c'est liaison. Ça lui en ferait de la peine d'apprendre ça à votre pauvre maman. Mais c'est maman, tranquille ! Je ne demande pas mieux. Je sais me taire. Mais mon silence est d'or. Félicitations, mademoiselle. Vous faites un joli métier. Pas de gaieté de cœur, je vous assure, monsieur May. Combien ? Oh, si vous saviez, comme je suis désolée et confuse. Ce n'est vraiment pas mon habitude. Je vous en prie, combien ? Voilà comment nous pourrions procéder. Nous allons nous donner rendez-vous dans un lieu à la fois public et discret. Que penseriez-vous du musée du Louvre, par exemple ? Comme signe de reconnaissance, vous pourriez porter ostensiblement sous le bras trois de vos ouvrages. La vie de Saint Adrien, la vie de Saint Amédée et la vie de Saint Anatole. Monsieur Sieberg ? Ah, c'est vous qui... Voici l'enveloppe. Je vous jure que je n'ai jamais autant détesté recevoir de l'argent d'un homme. Je vous jure que je n'ai jamais autant détesté en donner à une femme. J'espère ne plus avoir à vous importuner. J'espère ne plus jamais vous revoir. Allô ? C'est encore moi. Oh ! Oh ! Dès son âge le plus tendre, le petit Aubierge manifesta un tempérament calme et doux. Lorsque ses camarades profitaient de sa frêle complexion pour le prendre à partie, il leur répondait... Sacré tonnerre de Dieu, va-t'en me foutre la paix aujourd'hui ! Oh ! Allô ? Monsieur Sieberg ? Lui-même. Ah, c'est vous. Hélas, maître. Le travail marche ? Oui. Vous êtes sorti de Saint-Athanas ? Oui. Et vous avez attaqué Saint-Aubierge ? Oui. Ça tombe bien. Pourquoi ? Votre éditeur a dû vous donner quelque chose pour Athanas et une avance pour Aubierge. Alors justement, comme je suis obligée, enfin disons de vous emprunter encore... Attendez, ça... Me prenez-vous pour un milliardaire ! Mais c'est inutile de crier. Ah oui, vous préférez que je chante. Je comprends ce que vous éprouvez, mais si vous croyez que je fais ça pour m'amuser... Le chantage est la plus abominable lâche-tique. Oh ! À qui le dites-vous, maître ? Un cynique en plus. Écoutez-moi bien, mademoiselle, vous n'aurez plus un sou. Vraiment ? Plus rien ! Oh ! Vous êtes un mauvais fils. Ce n'est pas le petit Aubierge qui aurait refusé de verser un peu d'argent... Pour que sa pauvre maman souffrante n'apprenne pas qu'il avait divorcé... Et menait la trousse à Phana avec des créatures. Le petit Aubierge aurait porté plainte. Et je vais faire comme lui ! Alors moi, je ferai comme vous deux. Je parlerai. Et votre pauvre maman sera que l'auteur des vies de saint... Mène une vie de patachant. C'est bon, c'est bon... Mais je vous préviens, c'est la dernière fois. La dernière fois ! Allô ? Mlle Martinelle, j'aimerais vous voir vendredi après... Oh ! C'est vous, encore vous ! Cependant, Aubierge, en extase... Attendez... Attendez... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai fini votre charge, monsieur. Tu peux faire le bureau ? Non, Georgette, ce n'est pas le moment. J'en suis à un passage particulièrement délicat. Revenez tout à l'heure. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire, puisque j'ai fini la charge ? Est-ce que vous voulez ? Tenez, allez me chercher le journal. Eh, lequel ? N'importe lequel. Je ne sais pas si je le trouverai. Bon, enfin, je vais... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Cependant, Aubierge, en extase, attendait... Attendait l'appel du Seigneur. Et enfin, l'appel du Seigneur retentit. Oh, sacre Dieu ! Allô ? Monsieur Sieberg ? Oh ! Encore vous. Oh, je ne sais comment m'excuser, mais... Alors, ne vous excusez pas et ne m'appelez pas maître, n'est-ce pas ? Dites ce que vous avez à dire et dépêchez-vous. Ma domestique va rentrer, je n'aimerais pas que... Bien sûr, bien sûr. Je sais ce que c'est. Vous devinez sans doute pourquoi je me permets de vous rappeler. Écoutez-moi bien, je n'ai plus d'argent. Vous comprenez, je n'en ai plus. Vous croyez que je le fabrique ? Et vos livres ? Et Saint-Aubierge ? Non, je n'en suis pas sorti de l'Aubierge. Vous croyez que c'est facile de se concentrer avec vos coups de téléphone et vos rendez-vous dans les musées ? Croyez bien que si ça ne dépendait que de moi... Mais mettez-vous un peu à ma place, bon sang ! J'y suis. Et c'est justement pourquoi il me faudrait encore... Plus un sou. 10% de plus que la dernière fois. Mais vous ne vous rendez pas compte, enfin... Mais voulez-vous que... Je vous laisse un petit délai. Après demain, jeudi, 16h, au musée de l'Homme. Oh là 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 là... Devant le squelette du pithécanthrope. Le squelette... Mais qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu ? Pourquoi ? Vous n'aimez pas les pithécanthropes ? Oh, vous êtes raciste. Oh oui, les musées. Le musée du Louvre. Le musée de l'Armée. Le musée Grévin. Le musée Carnavalet. Le musée de la Marine. Et maintenant, le musée de l'Homme. Je ne peux plus les supporter, les musées. Moi, je les hais, les musées. Vous comprenez ? Oh oui, oui, je comprends. Non, rencontrons-nous ailleurs. Je ne sais pas, moi. Dans un jardin public. Mais bien sûr, maître. Vous avez raison. C'est plus gai. Pourquoi ne pas l'avoir suggéré plus tôt ? Chaque fois que vous voyez une petite amélioration comme celle-ci à apporter dans nos rencontres. Mais n'hésitez pas. Ça va. Alors, si vous le voulez bien, après-demain, jeudi, 16h, voyons, dans les jardins du Palais de Chaillot, deuxième allée à droite de l'aquarium. Je compte sur vous, sans faute. L'ignoble fille. Comment peut-on être aussi ignoble ? Comment peut-on... Et moi, comment vais-je pouvoir trouver tout cet argent ? Mais comment, comment ? Quoi encore ? Là, le journal. J'ai vraiment demandé n'importe lequel. Et on me l'a donné. Merci, posez-le là. De l'argent, de l'argent. Je peux faire le bureau ? Non. De l'argent, de l'argent. Vous ne lisez pas votre journal ? Non. De l'argent, de l'argent. Je peux le lire, moi, puisque je n'ai rien à faire. Oui, c'est ça. De l'argent, de l'argent. Tiens, ça c'est drôle. Quoi ? Qu'est-ce qui est drôle ? Cette photo-là, dans le journal. Ils disent que c'est celle d'un homme qui a disparu. Très drôle, en effet. Mais je l'ai vu, moi, cet homme-là. Tant mieux pour vous. Tiens, ça c'est drôle. Quoi encore ? Ils disent qu'il a disparu un samedi matin. Et c'est justement ce samedi matin, là, que je l'ai vu. Chez un monsieur où je fais des ménages, le samedi. Monsieur Letoire. Écoutez, Georgette, j'ai du travail. Tiens, ça c'est drôle. Oh là là, mais quoi encore ? Mais ils n'en parlent pas dans le journal de M. Letoire. Ils disent que l'autre monsieur a disparu directement de son domicile. Eh bien, alors ce n'est pas celui que vous avez vu, voilà tout. Mais si, je m'en souviens très bien. Même que quand il est arrivé chez M. Letoire, il n'avait pas l'air content. Et que je me suis dit que ça allait border entre eux. Tiens, ça c'est drôle. Et vous avez entendu ce qu'ils se sont dit ? Non. M. Letoire m'a envoyé faire des courses. Et quand je suis revenu, l'autre monsieur était déjà parti. Ah, en oubliant son chapeau. Tiens. Ah, ça c'est drôle. Et il ne s'en est pas aperçu. Enfin, il n'est pas revenu le chercher. Quel étourdi, hein. Et votre M. Letoire, n'avait pas couru après lui pour le lui rendre ? M. Letoire ? Il s'en était même pas aperçu non plus. Quand je lui ai fait remarquer, il a été si contrarié qu'il a failli en lâcher sa pelle. Sa pelle ? Quelle pelle ? La partie, celle avec laquelle il se met des pommes de terre dans son jardin. Il se met des pommes de terre avec une pelle ? Ou plutôt, il venait de les semer. Et il finissait de combler le trou. Un trou ? De quelle taille ? D'une taille normale. Qu'appelez-vous normale ? Long ? Large ? Rappelez-vous ? Ben, long et large comme... comme un homme normal. Il vit tout seul, M. Letoire. J'ai pensé qu'il avait semé des pommes de terre pour une personne. Oui. Mais ça m'a frappée. Parce que c'était bien la première fois que je le voyais faire du jardinage. Et quand vous lui avez parlé du chapeau oublié par son visiteur, il a eu l'air contrarié ? Ah là là, oui. Il m'a bien recommandé de ne parler de cette visite à personne. Comme si c'était mon genre d'aller raconter tout ce qui se passe chez les uns et les autres. Moi, motus bouche cousue, c'est ma devise. Excellente devise, Georgette. Continuez à ne rien dire de tout ceci. Pas un mot. Si ce monsieur... Ce monsieur comment déjà ? Letoire. Oui. Si ce monsieur Letoire... Qui habite où déjà ? À Saint-Cloud, 29 rue de Buzynval. Si ce monsieur Letoire, qui habite 29 rue de Buzynval à Saint-Cloud, vous appriez d'être discrète, sans doute avait-il ses raisons, n'est-ce pas ? Pour sûr. La vie privée des gens, c'est sacré. Absolument sacré. Bon, eh bien, vous pouvez partir, Georgette. Je t'en fais à votre bureau ? Non, merci pas. Aujourd'hui, un travail urgent. Alors, à mardi prochain, monsieur. Eh, eh, eh ! N'emportez pas mon journal. Oh, ben, pour travailler, je croyais que vous n'en aviez pas besoin. Je le lirai tout à l'heure, pour me détendre. En fait, en partant, donnez-moi donc la nuire du téléphone. Allô ? Monsieur Letoire ? C'est moi. J'espère, monsieur, que je ne vous dérange pas. J'allais sortir. Je suis désolé. Je me permettais de vous téléphoner au sujet de monsieur Gros Dieu. Non, je vous rappellerai plus tard. Allô, qui est à l'appareil ? Mon nom ne vous dirait rien, mais j'étais un très bon ami de ce pauvre monsieur Gros Dieu, qui a disparu, comme vous savez, sans doute. Et... Et alors ? Je viens de lire dans les journaux tous les articles concernant sa disparition. J'ai été très surpris de constater que pas un seul ne mentionnait la visite qu'il vous a faite juste avant de disparaître. Une visite de monsieur Gros Dieu ? À moi ? Qui vous a raconté ça ? Lui-même. Monsieur Gros Dieu lui-même vous a prévenu qu'il allait me rendre visite ? Mais... Oui. Eh bien, je peux vous dire qu'il vous a menti. Et pourquoi non ? Parce qu'à moi, monsieur, il m'a assuré lui-même qu'il n'avait prévenu personne. Personne ? Personne. De sa visite. De sa visite. Visite, c'est un bien grand mot. Il est juste passé me voir. Je me demande si vous ne devriez pas en parler à la police. La police ? On ne sait jamais. Ça pourrait peut-être l'aider à retrouver la trace de mon pauvre ami. Il suffit parfois d'un petit détail comme celui-là pour orienter les recherches. Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense... Très franchement, je pense que cela ne ferait qu'embrouiller les choses. À quoi bon lancer la police sur une fausse piste ? Évidemment. Et puis votre ami ne tient peut-être pas du tout à ce qu'on le retrouve. S'il s'agit d'une fugue. Une fugue ? Dame, il est peut-être en ce moment tranquillement caché, loin du monde et du bruit. Au fond d'un village, au fond d'un mont, au fond d'une forêt. Au fond d'un jardin. Au fond d'un jard... Pourquoi dites-vous ça ? Un petit coin de jardin, c'était son désir le plus cher. Peut-être est-il exaucé. Alors, pourquoi y mêler la police ? Évidemment, ce serait une gaffe. Je ne vous le fais pas dire. Et les gaffes, ça coûte cher, souvent. Très cher. À votre avis, celle-là vous coûterait combien ? Pardon ? Dire à la police que mon pauvre gros dieu est caché au fond d'un jardin, ça vous coûterait combien ? La réclusion à perpétuité, ou pire ? Quoi ? Qu'est-ce que... Soyez tranquille, vous m'avez convaincu, je ne dirai rien. Mais... Mon silence est d'or. Ma parole, c'est du chantage ? Le chantage, c'est un bien grand mot, juste une petite transaction. Du chantage à moi, c'est ignoble, c'est lâche, vous n'avez pas honte ? Hélas, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais, comme disait Saint-Paul. Si ce n'était pas à cause de ma pauvre vieille mère... Assez d'hypocrisie, combien ? Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'affaires, mais j'avais pensé que nous pourrions nous rencontrer dans un lieu à la fois public et discret. Un musée, peut-être ? Ah non, pas un musée, non. Un jardin. Voulez-vous, jeudi, 15h, dans les jardins du palais de Chaillot, vous porterez ostensiblement sous le bras trois romans policiers. Impossible à 15h, je travaille, moi, l'après-midi. Impossible après-demain ? Impossible avant 18h. Puisque vous y mettez de la mauvaise volonté, alors disons demain, demain soir, mercredi, 9h, dans les jardins du palais de Chaillot, deuxième allée à droite de l'aquarium. Vous voyez où c'est ? Ou si vous avez une autre idée... Ça suffit, combien ? La guillotine, ça n'a pas de prix, mais la réclusion perpétuelle, ça peut se chiffrer. J'estime que vous pourriez prélever sur votre compte en banque une somme de... Allô ? Allô, Mademoiselle Martinelle, il faut que je vous voie d'urgence. Toujours vous ? Mais nous devons déjà nous voir vendredi. Cette fois, c'est sérieux. Oui, parce que les autres fois, c'était pour rire. Des circonstances imprévues m'obligent à avancer notre rendez-vous et à doubler la somme. Quoi ? Mais enfin, vous êtes fous ! Hélas, non, cas de force majeure. Alors, demain, mercredi, 14h, Musée Caldiéra. Enfin, comment voulez-vous que d'ici, demain, après-midi... Oh, c'est impossible, je ne peux pas. Alors, demain soir, 9h moins le quart, dernier carat. Mais le musée sera fermé. Ah, c'est vrai. Eh bien, je ne sais pas, moi. Rencontrons-nous... Tenez, dans un jardin public. Un jardin, vous aussi. Quoi, moi aussi ? Non, rien, rien, rien. Quel jardin ? Le champ de Mars m'arrangerait. J'ai rendez-vous peu après dans les environs. La deuxième allée à gauche du pilier nord de la tour Eiffel. Vous voyez où c'est ? Allô ? Allô, monsieur Sieberg. Vous allez dire que j'abuse, mais il faut que je vous voie de toute urgence. Oh, vous, mais nous devions déjà nous voir jeudi. Oui, mais des circonstances imprévues m'obligent à avancer notre rendez-vous et à doubler la somme. Quoi ? Mais vous êtes folle ? Oh, pas encore, mais si ça continue... Alors voilà, demain, mercredi, 14h. Mais comment voulez-vous que d'ici demain après-midi, je puisse... Non, c'est impossible ! Alors demain soir, 8h30, dernier carat. Demain soir, dernier carat, mais... Et où cela ? Toujours dans les jardins du palais de Chayou ? Oui, oui, si ça ne vous dérange pas trop, moi ça m'arrange. J'ai affaire peu après dans les environs. Allô ? Allô, monsieur Letoire, c'est encore moi. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Le double. Mais vous êtes fou ou quoi ? Abuser de la situation à ce point-là ? Cas de force majeure, des circonstances imprévues. Et je me vois forcer d'avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. 20h15 au lieu de 21h. Mais enfin ! Jardin du palais de Chayou, 20h15, dernier carat. Oh, allô ? C'est encore moi. Mais que voulez-vous encore ? Le triple. Mais vous êtes fou, c'est du sadisme. Les obligations ultérieures m'obligent aussi à avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. Toujours demain au champ de Mars, mais à 8h du soir au lieu de 9h moins le quart. Dernier carat. Allô ? Monsieur Sieberg. Oh, vous ? Je suis désolée, un contre-temps, des obligations ultérieures. Je suis obligée d'avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure, vous aussi ? Alors je compte toujours sur vous demain dans les jardins du palais de Chayou. Mais à 8h moins le quart au lieu de 8h30. Oh, mon Dieu, j'allais oublier le principal. Apportez le triple. Hein ? Quoi ? Le triple, dernier carat. Allô ? Désolé, c'est... Encore vous ? Encore moi, un contre-temps. Quoi donc, finissons-en ? Je ne demanderai pas mieux, mais en raison d'obligations ultérieures, je me vois contraint d'avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. Encore trois quarts d'heure, c'est une manie ? Alors toujours dans les jardins du palais de Chayou, demain soir, mais à 7h30 au lieu de 8h15, d'accord ? D'accord, mais finissons-en. Et avec le triple. D'accord. Hein ? Triple, dernier carat. Mais allô ? Allô, où voulez-vous que je trouve une telle somme ? Allô, allô ? Oh, le satsk ! Dernier carat. Dernier carat, je vais t'enflanquer, moi, du dernier carat. Tous les mêmes, ces maîtres chanteurs, plus on leur en donne, plus ils en volent. Ça ne faut pas s'arrêter. Si leur perte à tous, ce sera la sienne. Le triple, monsieur veut le triple. Vraiment, je vais le calmer, moi. J'ai un revolver qui a déjà servi, je sens qu'il va resservir. Ah, tu veux me faire chanter ? Eh bien, moi, je vais te faire taire. Ah, voilà l'aquarium. Deuxième allée à droite. Ah oui. J'espère que c'est la bonne. Oui, j'ai jamais eu le sens de l'orientation. Quelle est-il ? 7h30, bon. J'aurais jamais cru que les allées d'un jardin public puissent être aussi désertes à 7h30 du soir, en plein Paris. Personne. Pas même des amoureux sur un vent. À 7h30 du soir, les Parisiens sont à table. Les agents de police mangent. Les amoureux mangent. La ville mange. Ah, quel matérialisme. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir faim par les temps qui couvrent. Cette ignoble fille me coupe l'appétit. La seule consolation, c'est qu'en ce moment, je suis en train, moi, de le couper un autre. Au fait, où est-il ? J'espère qu'il va être exact au rendez-vous pour me donner l'argent. Parce que dans un quart d'heure, cette ignoble fille sera exact au rendez-vous pour venir me le prendre. Voilà, quelle situation gênante. Recevoir de l'argent d'un homme qu'on ne connaît pas. Demander par téléphone, c'est encore relativement facile. Mais là, en chair et en os, moi, je sais bien, c'est un assassin. Il ne faut pas être trop délicat. N'empêche, il ne doit pas être content. Je voudrais bien être plus vieux d'un quart d'heure. Quelqu'un vient. Est-ce que j'ai les mamouites ? Ah, si ce n'était pas pour maman. C'est un homme. Il tient ostensiblement trois livres sous son bras. Je distingue un titre. Une balle dans le buffet. C'est vraisemblablement un roman policier. Alors, pas de doute, c'est ce le toit. Oh, que je suis gêné. Enfin, c'est une expérience. Voilà ce qu'il faut se dire. Pour un écrivain, il n'y a pas de petite expérience. Tout sert à son oeuvre. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'après cette expérience-là, je ne serai plus le même. Monsieur Latoir ? Oui. Je tiens d'abord à m'excuser si ce n'était pas pour ma pauvre vieille mère souffrante. Vous avez l'argent ? Oui, dans ma poche. Ah ! Dans ma poche à revolver. Oh ! Oh ! Sa vieille mère... Il me prenait vraiment pour un imbécile. Enfin, bref, une balle à bout portant en plein cœur. Parfait. Le revolver dans sa main droite. Là, comme ça. Je ne sais pas qui tu étais, mon bonhomme, mais tout le monde ici-bas a toujours plus ou moins une petite raison de se suicider. La police trouvera bien la tienne. Voilà. Une petite mise en scène classique, mais les effets les plus éprouvés sont toujours les plus sûrs. 8h moins 20, tout va bien. En marchant sans me presser, je serai à 8h au champ de Mars. Diable, quelqu'un vient. Excuse-moi si je te laisse, mon vieux. Et bonjour à ta vieille mère. Monsieur Sieberg. Monsieur Sieberg. Maître. C'est bizarre. J'avais cru entendre un coup de feu. Voyons. Deuxième allée à droite de l'aquarium, c'est bien celle-là. 8h moins 20. Je suis un peu en avance. Sieberg a raison. Un jardin avec des arbres, c'est plus gai que le squelette du... Un corps. Oh, Sieberg. Rien, c'est pas possible, ça. Sieberg, Sieberg. Mais répondez-moi. Il a du sang sur sa chemise. Un revolver dans la main. Oh, l'imbécile. Il s'est tué. Le lâche, le sang-cœur, il va venir se tuer à l'endroit même de notre rendez-vous pour me narguer. Est-ce qu'il a pensé à moi seulement ? Naturellement, non, je l'aurais parié. Par un sou dans son portefeuille. C'est du propre. On écrit des vies de ça et on se tue en laissant tout le monde dans le pétrin. Quel égoïsme. Quel cynisme. Et moi qui ai rendez-vous dans dix minutes au champ de Mars pour payer l'autre affreux. Comment vais-je le payer maintenant ? Avec l'argent de qui ? Avec quoi ? Avec ce revolver. Un revolver. Rien. Un revolver. Mais c'est pas si bête. Le suicide de Sieberg me met dans le pétrin, mais si l'autre affreux se suicidait aussi, lui, ça... ça m'en sortirait définitivement du pétrin. Vous ? Enfin ! Vous êtes en retard. J'ai failli ne pas pouvoir me procurer ce que je vous devais. Et j'espère que finalement vous y êtes parvenu. Finalement, oui. Une idée de génie. La dernière minute. Tant mieux pour vous. Donnie ? Avec plaisir. Jamais plus tu ne me téléphoneras, mon ami. Jamais plus. Ça te manquera, hein ? Tiens, pour te consoler. Prends donc le joli revolver. Mets-le dans ta petite menotte. Voilà. Comme ça. On comprendra peut-être pas pourquoi tu t'es... suicidé. Mais je suppose que personne ne te regrettera. Allô ? Allô ? Allô ? Oh, que je suis bête. C'est la porte d'entrée. C'est malheureux tout de même d'avoir encore le complexe du téléphone après plus d'une semaine. Mais c'est fini, ma petite. C'est fini, les coups de téléphone et les rendez-vous dans les musées. Oui. À moins que la police... À moins que la police... Oh, mon Dieu, mon Dieu, faites que ce ne soit pas la police. Oui, 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 voilà, j'arrive. Ah bon, c'est vous, Georgette ? Ah oui, c'est jeudi, c'est votre jour. Je ne pensais plus. Oh, mademoiselle, comme vous m'avez fait peur. Ah oui, moi, pourquoi ? Eh bien, vous ne répondiez pas. J'ai cru que vous étiez mort. Non, rien que ça. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Mes patrons meurent les uns après les autres. Deux dans la même semaine. À cette cadence-là, je serai bientôt au chômage. Alors, vous pensez, si j'étais inquiète à votre sujet, je me suis dit, on me l'a tué aussi. Deux de vos patrons ont été tués ? Vous vous rendez compte ? Moi, mêlée à une enquête. Les journaux n'ont pas parlé de cette affaire. J'ai eu beau chercher partout... Enfin, je veux dire, je n'ai pas vu comme ça par hasard un feuilletant de journal qui avait eu... Tant que l'enquête n'était pas finie, elle devait rester secrète, il paraît. Et elle est finie, maintenant ? D'après ce que m'a dit la police, oui. Vous avez vu la police ? Je ne l'ai jamais tant vue. Elle avait besoin de moi, vous comprenez. Ils ont même dit que j'étais le témoin numéro un. Témoin de quoi ? Vous n'avez rien vu ? Enfin, c'est-à-dire, je me demande ce que vous avez pu voir. Mais je ne vous avais pas parlé d'un de mes patrons, M. Cyberg ? Ce monsieur qui écrivait de tellement beaux livres et qui avait une mère tellement cardiaque, vous ne vous souvenez pas ? Non, très vaguement. Ben, figurez-vous que ce pauvre M. Cyberg a été découvert un soir de la semaine dernière dans les environs du palais de Chaillot, complètement tué. Non. Oui ? Et vous ne savez pas le plus fort ? Le même soir, pas loin de là, au Champ de Mars, on a découvert un autre patron à moi, M. Letoire, complètement tué, lui aussi. Quelle coïncidence. Pas du tout. La police a tout de suite découvert que M. Cyberg avait été tué avec le même revolver que M. Letoire. Comme M. Cyberg avait été tué avant, elle a conclu que M. Letoire avait d'abord tué M. Cyberg, puisqu'il était allé lui-même se tuer un peu plus loin. Mais pourquoi ce M. Letoire aurait-il tué M. Cyberg ? Mais attendez donc. La police a fait son enquête sur chacun. Et vous savez ce qu'elle a découvert ? Non, non, dites vite, dépêchez-vous. Que M. Cyberg et M. Letoire ne se connaissaient pas du tout. Ni des amis, ni des relations, ni des collègues, rien. Ils avaient tous les deux des petites amies, mais c'était pas les mêmes. Par contre, ils avaient la même femme de ménage. Comment vous l'avez deviné ? C'est tout de même pas pour vous qu'ils se sont entretués. Pas pour moi, mais un peu à cause de moi, d'après la police. À cause de vous ? Un jour, comme ça, en causant, j'ai un peu parlé de M. Letoire à M. Cyberg. Et du peu que je lui en ai dit, il paraît que M. Cyberg a conclu que M. Letoire avait tué quelqu'un. J'aurais dû m'en douter. Il avait une tête d'assassin. Vous le connaissez ? Moi ? Mais non, pas du tout. Je suppose qu'il devait avoir une tête d'assassin. Il n'en avait pas une ? Pas plus que vous ? Pardon ? Pas plus que vous ou moi, oui. Il avait une tête normale. Enfin, bref, M. Cyberg a compris que M. Letoire avait tué quelqu'un. Comment l'a-t-il compris, ça ? Un mystère. Parce que moi, je lui ai jamais dit ça. Pour la bonne raison que je n'en savais rien. Toujours est-il qu'il l'a compris. Mais il n'a pas dénoncé M. Letoire. Il lui a simplement demandé un peu d'argent. Moi, je trouve que c'était très bien de sa part. Ça ne m'étonne pas de lui qu'il écrivait de si belle vie de sein. Dénoncer son prochain, ce n'était pas son genre. M. Letoire aurait dû lui en être connaissant. Pas du tout. Non seulement il était assassin, mais il était ingrat. Il a tué M. Cyberg et il s'est tué ensuite. Oh, par remords, probablement. Ou parce qu'il voyait bien qu'il serait accusé tôt ou tard. Oui, c'est ce qu'a conclu la police. Vous êtes sûre ? Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est les raisonnements de la police. Et d'ailleurs, le revolver appartenait à M. Letoire. À M. Letoire, vous êtes sûre ? Pas à M. Cyberg ? Non, non, à M. Letoire. C'était même celui avec lequel il avait déjà assassiné son premier. Il devait y être habitué, cet homme-là. Et on l'a retrouvé, cette première victime ? Toujours grâce à moi. Quand j'ai répété au policier ce que j'avais dit à M. Cyberg à propos de M. Letoire, ils sont tout de suite allés fouiller dans le jardin de M. Letoire. Et ils ont retrouvé le corps enterré là, à la place des pommes de terre. Ainsi, à moi, vous m'aviez parlé de M. Cyberg. Et à M. Cyberg, vous aviez parlé de M. Letoire. À M. Letoire, vous n'auriez jamais parlé de moi, par hasard ? Oh, jamais ! Juste un petit mot, peut-être, un jour, dans la conversation, pour lui dire que votre fiancée n'aurait pas aimé savoir que vous aviez été danseuse. Je vous avais entendu en parler au téléphone, vous comprenez ? Oui, 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 je comprends. Oui, oui, je comprends tout. Et aux policiers, vous avez parlé de moi ? Oh, ils m'ont interrogé qu'à propos de M. Letoire et de M. Cyberg. Pourquoi ? J'aurais dû... Quel intérêt pour eux ? De toute façon, leur enquête est close, n'est-ce pas, alors ? C'est ce qu'ils m'ont dit. On ne vous interrogera plus ? Non. Ils m'ont fait signer ma déposition et ils m'ont assuré que c'était fini. J'aime autant ça. J'ai tellement horreur de parler des affaires des autres. Oh, Georgette ! Comme la vie est belle, sans téléphone. Vous voulez que je réponde, mademoiselle ? Ça a l'air de vous ennuyer. Non, 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 laissez, laissez. Allô, oui ? Si ma présence vous gêne, je peux sortir. Allô ? Ah, c'est toi, mon chéri. Ah, tu m'as fait peur, tu sais. Oui, je suis un peu nerveuse, voilà tout. Comment ? Ah, dans un mois. Oh, mon amour, comme je t'aime. Non, je n'ai jamais été si heureuse. Oui, à ce soir, mon amour. Je t'embrasse. Une bonne nouvelle ? Si je ne suis pas indiscrète, bien sûr. Oui, mon fiancé vient de fixer la date de notre mariage dans un mois. Ah, ben, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est ma pauvre Georgette. Ah oui, je crains bien que ce ne soit pas une pour vous. Moi ? Oh, je me réjouis toujours du bonheur des autres. Oui, mais malheureusement, je vais être obligée de me séparer de vous. Je ne compte pas conserver mon studio une fois mariée, vous comprenez ? Je ne pourrais pas rester à votre service et à celui de votre mari dans votre nouvel appartement ? Non, je crois que mon futur mari a déjà pris ses dispositions à ce qui concerne notre personnel futur. Ah ? Oui. Oui. Vous ne seriez pas fâchée parce que j'avais parlé de vous à M. Letoix, par hasard ? Oh, mais non. Des fois que vous penseriez qu'on ne peut pas se fier à moi, question discrétion. Mais qu'allez-vous imaginer ? Bien vrai. Mais oui, mais oui, mais oui. Ah bon. Enfin, on a bien raison de dire jamais deux sans trois. Deux patrons qui se font tuer et une patronne qui se marie. Décidément, c'est la morte saison. Oh, ça... Marqué dans un sens, ça tombe bien. Je n'ai plus tellement envie de travailler. Vous comptez vous marier peut-être, vous aussi ? Je compte vivre de mes rentes. Ah, vous avez des rentes. Pas encore, mais ça va venir. Et qui va vous verser des rentes ? Vous, mademoiselle. Moi ? Oh, mais qui a pu vous fourrer cette idée dans la tête ? La police. Elle m'a expliqué que M. Letoix avait dû donner beaucoup d'argent à M. Cyberg pour que M. Cyberg ne répète à personne que M. Letoix avait enterré un de ses amis dans son jardin. Primo, je n'ai pas de jardin. Secondo, je... Alors moi, je n'ai pas répété à la police que j'avais parlé de vous à M. Letoix et que je vous avais parlé de M. Cyberg. J'ai une si mauvaise mémoire. Et puis toutes ces histoires de... Comment ils appellent ça ? Du chantage. Toutes ces histoires de chantage, ben, ça me dégoûte. Alors, pour les oublier une bonne fois pour toutes puisque vous allez faire un riche mariage, j'ai pensé qu'une petite mensualité, hein ? Pour commencer. Et puis, je pourrais venir habiter avec vous. Avec votre mauvaise mémoire, Georgette. Avez-vous déjà oublié comment on finit ce pauvre M. Cyberg et ce pauvre M. Letoix ? Et justement, la police m'a fait penser à ça aussi. Elle a dit que si ce pauvre M. Cyberg avait déposé chez un homme de loi une enveloppe cachetée contenant une lettre où serait inscrit tout ce qu'il savait sur M. Letoix, et s'il avait prévenu M. Letoix, jamais M. Letoix n'aurait osé le tuer. Elle disait à la police que c'est une bonne précaution à prendre dans ces cas-là. Alors, je l'ai prise. J'ai tout mis noir sur blanc. Votre ancien métier de danseuse qui n'aurait pas plu à votre fiancée, M. Letoix, M. Cyberg, j'ai envoyé la lettre au notaire de ma famille en province. Mais rassurez-vous, il ne doit l'ouvrir que s'il m'arrivait quelque chose de grave. Et j'ai bien l'intention de vivre encore longtemps. Assez pour voir vos enfants et peut-être même vos petits-enfants. Je pourrais m'occuper d'eux. J'adore les enfants. Et c'est important, vous savez, pour une mère de savoir que ses chers mignons ont auprès d'eux quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'une bonne moralité, quelqu'un de discret. C'est si difficile de trouver quelqu'un en qui on puisse avoir confiance de nos jours. Moi, je ne vous quitterai jamais, mademoiselle. Jamais, 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 jamais. Jamais. J'adore les enfants. Sous-titrage ST' 501